Depuis les temps les plus reculés, l'or a toujours subjugué les êtres humains. Métal des plus précieux, l'or est un miracle de la nature, auquel on prête une symbolique surnaturelle. Coïncidence ou non, son origine est pourtant bel et bien extraterrestre. Les atomes d'or proviennent de l'espace, c'est-à-dire de l'explosion d'étoiles qui ont apporté sur Terre tous ces atomes qui se sont petit à petit concentrés pour former les différentes pépiles, les différents cristaux que l'on peut trouver aujourd'hui sur Terre. La présence d'or et surtout de gisements d'or qui sont exploitables est assez répandue à la surface de la Terre. Les plus importantes se situent en Chine, en Russie, aux États-Unis, en Australie, au Pérou. Mais on peut citer aussi la découverte récente d'une mine en Russie qui n'est pas encore exploitée, mais pour lesquelles les études montrent qu'il y aurait plus de 1000 tonnes d'or présents dans cette mine. Si l'or est si précieux, c'est parce qu'il est très rare. Il existe dans la nature dans deux types de gisements. Les gisements primaires, ce sont les gisements où l'on trouve directement l'or tel qu'il s'est cristallisé à la surface de la Terre. Et il y a les gisements secondaires, c'est-à-dire les gisements où l'or a été emporté par l'érosion petit à petit, donc sous forme de paillettes ou de pépites. L'or est un matériau très malléable, donc on peut le transformer très facilement pour créer des pièces ornementales absolument incroyables. Et ça reste le matériau de prédilection pour la fabrication de bijoux. Durant des millénaires, l'or, par sa brillance et sa couleur jaune, est le symbole divin par excellence. Parmi les premières civilisations à lui conférer des propriétés divines, on trouve les anciens égyptiens. Dans un ancien texte mythologique, il est dit que le corps du dieu Ré, le dieu Soleil, est composé de matériaux précieux. Ses os sont en argent, sa chair est d'or et sa chevelure est en lapis lazuli. Et c'est pour ça qu'on retrouve de l'or dans tous les objets royaux liés au monde des vivants ou au monde des morts, parmi lesquels on peut citer le célèbre masque du pharaon Toutankhamon qui pesait pas moins de 11 kilos d'or pur, recouvert de pierres précieuses. La symbolique de l'or est aussi fortement liée au pouvoir. Et on retrouve le précieux métal dans toutes les cours du monde. Autant de manifestations ostentatoires de la vanité de roi, de prince et d'empereur. Le musée du Louvre possède un coffre absolument exceptionnel qui a longtemps appartenu à Louis XIV. Naturellement, l'usage de l'or se devait de mettre en scène la puissance du roi. Et le roi Soleil a choisi ce coffre pour y placer ses diamants, ses pierreries, tous les objets précieux qu'il pouvait avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que si le contenu était précieux, le continent est tout aussi magnifique. Aux quatre coins de la planète demeure cette même fascination pour l'or. En Afrique du Nord notamment, il est l'un des matériaux de prédilection pour les parures. Cette importance du bijou en or est évoquée dans le Coran. Il est dit que les élus entreront dans les jardins d'Éden parés de bracelets en or et de perles. À l'époque ottomane, à Alger, lors des mariages, les femmes se couvraient de bijoux de la tête aux pieds. Elles saignaient leur front d'un diadème, certi parfois de diamants, des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets et des anneaux de chevilles venaient compléter cette parure nuptiale. L'or va également fasciner les artistes aux époques les plus récentes. Pensons à Gustav Klimt, le célèbre artiste autrichien, va en 1902 faire un voyage en Italie. Il tombe ébloui devant des mosaïques à fond d'or et il se dit que dans ses peintures, il va souhaiter intégrer ses feuilles d'or elles-mêmes. Des feuilles d'or qui subliment son célèbre portrait d'Adèle Blochbauer. Concrétisant le rêve des alchimistes du Moyen-Âge qui voulaient changer le plomb en or, à force de magie, ces créateurs virtuoses, à l'image de l'artiste contemporain Daniel Bruch, parviennent à réaliser l'impossible. Sous-titrage ST' 501